Des Alpes-Suisses aux Rocheuses canadiennes, un balado célébrant les connexions uniques entre la Suisse et le Canada. Ce balado est proposé par les représentations suisses au Canada. Bonjour et bienvenue à notre balado des Alpes-Suisses aux Rocheuses canadiennes. Mon nom est Sarah Bagdasariens du Consulat Général de Suisse à Montréal et aujourd'hui mon invitée est Jessica Harpin. Artiste de cirque, né au Brésil, vous et votre famille passez par la Nouvelle-Orléans avant de vous établir en Suisse. Vous parcourez le monde avec vos spectacles et portez également le projet Art Cirque, le sujet de notre podcast d'aujourd'hui. Alors dans ce cadre, pourriez-vous nous en dire davantage sur ce projet et le but de ce projet dans la communauté inuite d'Igloulik dans le Nunavut ? Oui, bonjour. Alors oui, le projet Art Cirque a été cofondé par un ami, un collègue, parce que j'ai étudié à l'École nationale de cirque de Montréal de 1998 à 2002. Et dans ma volée, il y avait Guillaume Saladin, fils de Barnard Saladin d'Anglure, un grand anthropologue qui s'est spécialisé dans le chamanisme et les rites de passage chez les Inuits du Nunavik et du Nunavut, donc dans deux provinces du Canada, enfin deux parties du Canada. Et en 2001, il a cofondé avec des artistes inuits du village d'Igloulik le projet Art Cirque, qui est un projet de cirque social et de promotion du cirque et de la musique par les Inuits chez les Inuits. Il a été porté à créer ça parce que ce sont les outils que lui a et qu'il connaît. Et il était témoin d'un mal-être chez les Inuits, étant donné qu'ils ont été colonisés très récemment. Ils sont très isolés et il y a eu un été où plusieurs de ses amis se sont enlevés la vie et en désespoir, il a dit « qu'est-ce que moi je peux faire pour aider ? » Et donc, il a créé le projet Art Cirque. Et donc, ça fait 20 ans que lui a habité là pendant très longtemps et il y va souvent. Maintenant, il habite au Québec et on est plusieurs à y aller souvent, à donner des cours. Et on a créé un endroit qui s'appelle le Black Box, qui est un endroit d'entraînement pour que les Inuits puissent s'entraîner. Et nous, quand on est là, on donne des cours, mais quand on n'est pas là, eux-mêmes donnent des cours aussi aux plus jeunes. C'est un endroit de rencontre, de socialisation, de travail physique, de travail créatif, artistique. Il y a des présentations de spectacles. Parfois, pas souvent, parce que les Inuits n'aiment pas quitter leur terre, mais parfois, ils partent en tournée. Ils sont déjà allés jouer dans différentes parties du monde. Moi, j'avais réussi à leur organiser une tournée en Grèce, avec toujours comme but qu'eux prennent confiance en eux-mêmes. Donc, qu'ils aillent jouer leur spectacle à l'étranger parce qu'on leur a enlevé leur valeur, la colonisation récente qu'ils ont vécue, qui est la même chez tous les autochtones. On leur enlève leurs valeurs, leur culture et ils perdent confiance en eux. Donc, l'idée qu'ils aillent jouer à l'étranger, ils présentent leur culture, ils jouent, ils sont applaudis, ils reprennent confiance en eux, ils retournent à Iglu Lik, fiers d'être Inuits. Ils peuvent devenir des nouveaux modèles, des modèles de confiance pour les prochaines générations. Là, vous allez justement quelques semaines dans le Nord. Qu'allez-vous faire concrètement ? Alors, on monte Guillaume, moi et Gislet, un autre artiste suédois qui habite depuis 20 ans au Québec, qui a aussi fait l'école de cirque. Et on est tous déjà montés plusieurs fois. On va donner des cours tous les jours, toute la journée, à des personnes plus ou moins âgées, donc les enfants et des ados et des adultes qui sont déjà dans la troupe d'art cirque depuis longtemps. Et on va aussi créer un événement parce que les dates ne sont jamais très claires dans le Nunavut, tout dépend du temps, des blizzards, mais plus ou moins le 25-27 avril, il y a l'arrivée d'une course de chien de traîneau qui arrive à Iglu Lik, et on va créer un grand événement en cette honneur et faire un spectacle en cette honneur. Donc, on a comme deux projets. Et en parallèle, c'est simplement le fait d'être là, de venir donner un peu de l'énergie, de confiance, de maintenir les amitiés, les rapports, la confiance, la motivation, l'espoir, des buts dans la vie, parce que parfois, ils sont un peu isolés, donc ils ont été colonisés, mais ils sont aussi sans outils. On leur a enlevé leur manière de vivre, on leur a imposé la nôtre, mais il n'y a pas forcément toutes les ressources ou les possibilités. Donc, parfois, ils se retrouvent un peu en limbo, dans le limbo. Vous nous dites que vous êtes montée plusieurs fois. Est-ce que vous avez noté, à travers les années, une évolution, des changements ? Qu'est-ce qui vous frappe, peut-être, à chaque fois que vous remontez ? Alors, je suis montée deux fois. Et là, cette troisième fois, je pense que ça va vraiment, ça va être… On en reparlera au prochain podcast, parce que j'étais montée en 2007, en mois de novembre. Ça, c'était la première fois. Il faisait nuit tout le temps. Il faisait moins 60 degrés. Et c'était un choc, parce que j'ai beaucoup voyagé dans le monde, mais quand on voyage dans les Amériques, en Australie, en Europe, oui, il y a des différences culturelles, linguistiques, astronomiques, mais ce n'est pas non plus la mer à boire. Quand tu arrives dans le Nunavut, c'est vraiment, wow, tout est différent, tout, de A à Z. Donc là, ça a été fascinant. J'ai voulu apprendre un peu d'inuititude. Je crois que j'ai juste absorbé comme une éponge. Quelques années plus tard, en 2011, je suis retournée en août. Et là, ils faisaient tout le temps jour. On est partis en campement, en Unakpak, avec tout un groupe. On était allés chasser. On était une semaine on the land, comme ils disent, sur la terre. Et ça, c'était encore une autre expérience. Entre deux, on avait eu la tournée en Grèce et en France. Et puis après, je les avais rejoints pour d'autres projets. Mais là, dix années sont passées. Moi aussi, j'ai changé. Et je pense que je viendrai avec d'autres yeux parce que je connais déjà un peu. Mais en même temps, plus on connaît, plus on se rend compte qu'on ne connaît pas. Donc, je m'attends à tout. Mais je n'ai pas des attentes de passer un moment extraordinaire et de revoir des amis. Mais il ne faut jamais avoir trop d'attentes fixes là-bas parce que tout dépend toujours du temps, des possibilités, du Covid, de plein de choses. Et là, vous allez justement avec ces deux autres artistes et vous emmenez vos enfants. Dans quel but ? Ça doit être une expérience extraordinaire pour des enfants de pouvoir vivre en communauté pendant quelques semaines. Vous voulez peut-être nous en dire davantage ? Oui, évidemment. Dans le cas de mes deux amis, ils ont chacun des familles nombreuses. Ils ont trois et quatre enfants. Donc, il y a aussi une réalité. C'est partir trois semaines. Parce qu'en tout, on sera parti trois semaines sans les enfants. C'est laisser une grosse charge de travail à la femme. Ce n'est pas le but. Donc, c'est aussi une des raisons. C'est de prendre un des enfants aussi pour partager les tâches. Dans mon cas, j'ai une fille et son papa est en spectacle à Madrid pendant six semaines. Et ça n'aurait pas été très intéressant pour elles. Donc, moi, j'ai, entre guillemets, pas vraiment le choix. Mais surtout, évidemment, on a très envie de partager ça avec eux. Et l'enfant chez les Inuits est très important. Tout le monde a des enfants. Il y en a partout. Et donc, ce sera aussi pour nos enfants et pour les enfants de là-bas, très enrichissant de se rencontrer avec des cultures si différentes à un si jeune âge. Et un âge où il y a beaucoup moins de jugement et tout est possible au niveau linguistique, culturel, jouer dehors. Alors, comment on peut créer des relations. Et oui, évidemment, ça donne plus de sens si je vais découvrir tout ça, d'emmener ma fille avec moi à la base. Et heureusement, on a réussi parce que tout est très cher. Donc, tout est très compliqué. Avec les aéroplans, les airmiles, d'autres vols, on a réussi à acheter les vols des enfants. Donc, ça, ça nous a aussi facilité la vie. Et sur place, vous allez vivre avec une famille ou comment est-ce que vous organisez ça aussi? Qu'est-ce que vous allez prendre avec vous? J'ai l'impression que l'accès aux commodités est difficile, aussi peut-être à la nourriture. Qu'en est-il? Alors, Guillaume Saladin, comme ça fait 20 ans qu'il est là et qu'il allait déjà faire du terrain avec son père pendant les 20 années précédentes. Lui, il a une maison là-bas parce qu'il a habité là et il y réhabitera. Donc, on va y aller. Mais ça fait deux ans que personne n'y est allé parce qu'il n'a pas pu y aller depuis très longtemps à cause du Covid. C'était très, très, très strict dans la Nunavut. Et donc, on va vivre là. Mais on va aussi certainement aussi vivre chez des collègues pour partager plus. C'est parce qu'eux, le rapport à l'espace, ce n'est pas comme dans nos cultures qu'eux disent le sud. Pour eux, tout le monde est le sud. Down, south, on est tous au sud. Mais on a vraiment un rapport à l'espace et à la privacité. Là-bas, c'est très différent. Donc, il n'y a pas de problème d'aller vivre chez les autres. Mais ça, je crois qu'on va aller un peu à tâtons. Et niveau nourriture, oui, on mange du poisson et de la viande. Ce qui est chassé, quand on peut chasser, enfin, quand eux peuvent chasser, moi, je ne vais pas les chasser. Guillaume, oui. Mais bon, on mange d'autres choses. Et puis, c'est ça, à partir de la colonisation, il y a un magasin qui s'appelle Northern. Mais évidemment, il faut s'imaginer, pour arriver là-bas, tout ce qui est importé, ça coûte une fortune. Parce que là, déjà, on doit aller à Iqaluit, on doit dormir une nuit. Iqaluit, c'est la capitale du Nunavut. Ensuite, jusqu'à Iglulik, ce n'est pas facile. Chaque fois, les avions sont plus petits. Donc, voilà, par exemple, une pomme, moi, je me rappelle, ça coûte genre 4 euros. Et on est quand même en Amérique du Nord, donc la qualité de la nourriture qui est importée n'est pas top. Pain blanc, sucre, chips, vraiment tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Donc là, oui, on va remplir une valise de vivres aussi, de riz, de lentilles, de beurre de cacahuètes, d'amandes, tout ce qui est rempli pour que ça nous coûte moins cher. Et est-ce qu'on ne pourra pas manger que du poisson et de la viande trois fois par jour ? Et pour revenir au projet Art Cirque, est-ce qu'il y aura une suite après cette édition d'après-Covid, justement ? Quel est le futur envisagé pour cet événement ? Ah, ben, la suite, c'est toujours de maintenir le projet vivant à Églouique, parce que tout le monde adore Art Cirque. C'est une manière aussi de communiquer avec toutes les tranches d'âge, parce que forcément, donnant des cours aux enfants, donnant des cours aux enfants, on connaît toutes les familles, tout le monde sait qui on est. C'est une manière de rassembler. Et l'aspect physique aussi, d'une activité physique, parce qu'il y a une salle de gym, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de lieux de rassemblement. Et le projet Art Cirque, il continue, après, il s'est continué à donner cours. Et puis après, il y a toujours, ils reçoivent souvent des invitations de projets où ils vont alors jouer dans d'autres parties du Nunavut, entre eux, des projets en ligne, il y a des films, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ils ont une radio communautaire aussi. Moi, la dernière fois, par exemple, on est allé en campement, j'avais écrit une sorte de journal de bord succinct, que j'avais fait traduire en ineptitude, et après, j'étais allé raconter en ineptitude à la radio communautaire. Comme ça, aussi, les personnes plus âgées ou qui n'ont pas forcément de contact direct avec un enfant au quotidien, ont aussi pu savoir ce qu'on avait fait. Et vous parliez de films, est-ce qu'il y a une façon d'accéder à ces films pour les personnes qui seraient intéressées à en savoir davantage ? Oui, parce que ce village, c'est un campement, en fait, parce qu'ils ont été obligés de devenir sédentaires dans les années 50. Le gouvernement de l'époque a assassiné à peu près 30 000 chiens de traîneau pour les rendre sédentaires et avoir un meilleur contrôle sur eux, parce qu'avant, c'était une population nomade, justement plus écologique, ils suivaient le mouvement des caribous. Et alors, très longtemps, il y avait eu le gouvernement canadien, après, pour se rattraper, pour racheter ses fautes, ont créé des projets. Et entre autres, ils ont fait venir un cinéaste de New York à l'époque, mais je crois que c'était dans les années 90, Norman Cohn, qui après s'est très lié à un artiste d'Iglulique, Zacharias Kounouk. Et avec l'aide du père de Guillaume, Bernard Salah d'Anglure, ils ont écrit un film basé sur une histoire qui s'appelle Atanar Jouat, la légende de l'homme rapide, The Fast Runner, qui a ensuite gagné la caméra d'or à Cannes en 2001. Et suite à ça, ils ont créé la première boîte de production de films inuit qui s'appelle Isuma Production. Isuma, ça veut dire la pensée en inuctitude. Et donc, il y a deux sites, il y a isuma.ca, où vous avez accès à Atanar Jouat, la légende de l'homme rapide, mais aussi les journaux de Knud Rasmussen, c'est l'histoire d'un Groenlandais danois qui était venu à Iglulique. Et puis ça parle aussi de comment les religions neutres sont venues détruire le chamanisme et s'imposer. Il y a quand même quatre églises à Iglulique, dans une population de 2000 personnes dont la moitié sont des enfants. Et il y a aussi un portail qui a été créé qui s'appelle isuma.tv. C'est un portail web pour la promotion des films courts, longs et documentaires de populations autochtones du monde entier. Donc, il y a beaucoup de créations inuites, mais il y a aussi des films de Tupi Guarani de l'Amazonie péruvienne, Maori, aborigènes d'Australie, différentes inuits de différentes parties du monde. Là, on peut trouver vraiment beaucoup, beaucoup d'informations faites par eux et pour eux. Il y a encore un autre site, une autre boîte de prod qui a été créée, cofondée par Marie-Hélène Cousineau, une Québécoise, avec deux artistes inuits qui s'appellent Arnait, Arnait, A-R-N-A-I-I-T.ca. Et elles, elles font des films sur les femmes inuits par des femmes inuits. Alors, est-ce que quand vous faites des projets comme ça, notamment là-bas, est-ce que vous les filmez? Est-ce que vous voyez aussi une mission éco-responsable par rapport à ces voyages? C'est deux questions en une, mais comment voyez-vous ça? Alors moi, filmez, il y a le site de artcirc.org, A-R-T-C-I-R-Q.org. On peut trouver beaucoup d'informations. Moi, je ne suis pas très bonne en caméra, mais par exemple, j'ai un programme radio hebdomadaire que je fais avec ma fille. Donc là, je vais interviewer beaucoup d'habitants du lieu pour partager leur mode de vie avec le sud. Donc ça, c'est un peu une contribution que j'ai au niveau, on va dire, technologique et éco-responsable. Évidemment, mon métier, quand j'avais 17 ans et que je suis partie étudier en 97, toute cette sensibilisation au voyage, c'est très présent. Quand j'étais pas consciente qu'on allait étudier à Montréal et en voyageant autour du monde, j'aurais à me poser cette question de comment gérer ma culpabilité écologique avec mon travail et ma raison de vivre. Parce que finalement, mon sens de la vie, c'est ça, de faire des spectacles. Et moi, je suis plutôt dans le comique, à faire rire les gens. Donc voilà, on a tous notre petite, comment on dit ça, aiguille dans le pied, enfin notre écharpe dans le pied. Mais dans ce cas-là, ce serait peut-être mieux de ne pas y aller du tout. Mais comme je suis déjà, j'ai déjà un lien avec lui, il y a déjà un lien de confiance et que c'est quelque chose de vraiment unique, j'y vais aussi pour un long moment. Enfin, trois semaines, c'est long et c'est pas long, tout est relatif, mais c'est quand même long. On va aussi jouer avec Aluit au retour et j'alimente un projet qui a porté ses fruits. Ça fait 20 ans, on voit que c'est très, très reconnu par les Inuits du Nunavut. Ils sont fiers d'art cirque, ils sont fiers de leurs artistes. Donc oui, je prends un vol en plus, mais je contribue à un projet qui aide à sauvegarder une culture, une langue, une manière de vivre. Voilà, tout est toujours subjectif, mais qui est une goutte d'eau dans un verre. Et là, vous me parliez de vos spectacles qui font rire. Lorsqu'on parlait sur le côté, on parlait de pizza. Est-ce que c'est ça que vous allez montrer justement dans ce cadre d'art cirque ? Oui, là, j'ai un nouveau spectacle où je fais des pizzas acrobatiques, mais avec des linges mouillées. Je peux aussi faire avec une vraie pâte à pizza. Et eux, ils font ici une sorte de pizza qu'ils appellent, je ne me rappelle plus, mais eux, ils le font avec le gras de phoque plutôt que de huile. Ils faisaient des échanges à l'époque avec les vendeurs de fourrures. Ils échangeaient avec le tabac, ils leur donnaient des fourrures ou bien des… pas des pistolets, mais des fusils pour chasser. Il y avait la farine aussi et le sel. Donc, c'est assez vite rentré un type de pain, mais où le gras, c'est du gras d'animal du coin. Donc, ça, je ferai avec eux, oui. Cette fois-ci, je vais apporter des ateliers de pizzas acrobatiques. Et aussi, je fais une discipline qui s'appelle l'antipodisme. Donc, j'onglerai avec les pieds, donc avec des fausses pizzas. On les jongle avec les pieds, on a les jambes surélevées. Et moi, j'ai une autre spécialité, c'est aussi le vélo acrobatique. Donc, ça, ce n'est pas très inuit, mais il sera aussi là. Donc, là, je pourrais donner des cours avec ça. Et quand j'irai avec Alouït, je ferai aussi mon spectacle avec le vélo acrobatique et les pizzas, oui. Et alors, à Iqalouït, c'est quand il y a les chiens de traîneau qui… Non, ça, c'est à Iqalouït. L'arrivée des chiens de traîneau, c'est Iqalouït. Et ensuite, à la fin de notre séjour, au retour, on doit de toute façon s'arrêter à Iqalouït au niveau du voyage. Iqalouït est plus au sud, mais c'est quand même très au nord. C'est la capitale du Nunavut, qui est cette province autonome du Canada, réservée aux Inuits. On est d'accord, ils peuvent gérer leur culture, leur éducation. Après, si on trouve des bons minerais ou du bon gaz à moins de 3 mètres du sol, évidemment, ça, ça appartient au Canada. Mais bon. Et là, à Iqalouït, on a le contact de la communauté francophone d'Iqalouït. Et là, ils ont organisé le premier festival arctique, un festival de cirque à Iqalouït du 4 au 8 mai. Donc là, on va jouer avec Art Cirque. Il y a des artistes qui vont descendre d'Iqalouït. On va faire un spectacle tous ensemble. Et moi, je vais aussi faire mon solo. Et là, je suis en pourparler aussi avec les écoles inuites d'Iqalouït. Tout est très laborieux. C'est trouver les contacts. C'est toujours beaucoup de travail, ma profession. Ce n'est pas juste faire les spectacles. C'est s'entraîner, promouvoir, gérer, organiser. C'est interminable. Mais ça vaut la peine. Je pense aussi que quand vous serez sur place, peut-être il y a des choses qui vont, si j'ose dire, débloquer les dernières minutes. Et vous avez l'air très adaptable ou adapté à ces changements-là. Donc, j'imagine que si vous avez l'opportunité, vous arriverez à jongler. Oui, c'est sûr. Et avec les Inuits, c'est toutes dernières minutes. La réponse, ce n'est jamais oui ou non. C'est toujours peut-être, maybe. Parce que, c'est vrai, ça dépend souvent du temps. Tu ne vas pas dire, on va chasser demain à trois heures de l'après-midi. Ça dépend du temps. Et en plus, maintenant, en tant qu'artiste, ça n'a rien à voir avec les Inuits. Depuis qu'il y a eu le Covid, toutes les dernières minutes avec le Covid. Donc, on s'entraîne avec ça aussi. Et en parlant de langue, il y a la communauté francophone. Là, ils parlent en anglais aussi. Quel est justement le rapport à la langue et leur langue aussi maternelle ? Alors, l'inuctitude, c'est la langue des Inuits. C'est une langue vraiment particulière. Il y a des très longs mots. Et tu as l'impression qu'ils parlent comme ça. Ils parlent assez avec le même ton tout le temps. Oui, linéaire. Alors, un bon côté, entre guillemets, de l'évangélisation, c'était les missionnaires jésuites. Après, c'est débattable. Mais ils leur ont inventé un alphabet syllabique. Donc, ils ont une écriture. Et c'est quand même une réalité que les langues qui ont une écriture ont plus de chances de survie dans le monde actuel que les langues qui sont seulement orales. Et le fait qu'ils ont leur propre province depuis 2001, du Nunavut, et plus de pouvoir sur leur culture, fait qu'au Nunavut, l'inuctitude est vraiment beaucoup parlé. Il faut se rappeler aussi que dans les années 50, au 60, 70 même, je n'ai pas les dates exactes, mais le gouvernement canadien de l'époque, qu'il n'appelle les enfants et les mettait dans les écoles résidentielles dans le sud, ça a fait toutes sortes de scandales dernièrement, où on leur a enlevé leur culture. Ils étaient interdits de parler inuctitude. Ils devaient manger des légumes, ce qui nous semble juste, mais pour un Inuit, non. Sa nourriture, c'est de la viande et du poisson. Les légumes ne poussent pas là-haut. Et on les a enlevés de leur famille. Ils ont perdu leur culture. Et après, ils sont retournés, acculturés. Et ça a été vraiment une génération, une catastrophe. Donc, maintenant, c'est vraiment bien qu'ils parlent tous inuctitude, mais ils parlent aussi tous anglais, pas français. Au Nunavik, qui est la partie inuite du Québec, du nord du Québec, ils parlent français et inuctitude, ou une autre langue encore, parce qu'il y a tellement de populations différentes, chacun sa langue. Mais au Nunavut, c'est anglophone. Exactement pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est plus relié au gouvernement fédéral canadien, mais tous les preuves qui montent, c'est anglais. Donc, là qu'on sera iglulique, ce sera anglais et inuctitude. Mais les petits-enfants ne parlent pas anglais, et des personnes très âgées ne parlent pas anglais. Mais sinon, tout le monde parle anglais, en plus de l'inuctitude. Et pour conclure, avant de vous retrouver une prochaine fois, pour le après, avec vos ressentis, est-ce que vous avez pu observer là-bas ? Est-ce que vous avez quelques anecdotes à partager avec nous ? Ah oui, alors, il y a une odeur toujours chez eux, parce qu'il y a toujours de la viande fraîche. C'est une odeur spéciale. Après, on s'habitue. De viande, de poisson, de sang, de peau, parce qu'ils utilisent tout. C'est ça qui est génial là-bas. Tu chasses un animal, tu le dépesses, mais tu le coupes bien au bon endroit pour faire, par exemple, des pantalons ou une veste. Tu manges tout, tu partages. Et à l'époque, même, ils utilisaient les tendons, par exemple, pour faire des points de suture, comme fil de... Tout était vraiment... Et ce qui n'est pas utilisé tout à la fin de la fin de tout, c'est pour les chiens. Ou alors, c'est laissé sur la terre et c'est pour les os polaires. Donc, il y a vraiment un cercle complet. Et sinon, cette histoire de... Ils ne disent pas souvent oui ou non. Le oui, ils soulèvent les sourcils et non, ils font une petite grimace avec le nez. Ils froncent le nez. Oui, ils froncent le nez. Donc, ce n'est pas toujours une culture seulement de l'écoute, c'est aussi du regard. Nous, on n'est plus juste à s'écouter, on peut se parler sans se regarder. Il y a aussi quand même le regard. Et ce rapport au temps, comme je disais, selon que je disais, t'as faim, et puis ils disent maybe not. Are you hungry? Maybe yes. Maybe no. Peut-être oui, peut-être non. C'est une sorte de... Et par exemple, le rapport à l'espace, comme je disais, ils habitaient avant tous dans les igloos. Il fallait être ensemble pour être chaud et puis il n'y a pas plein de logements non plus, on est d'accord. Donc, ils ont un rapport à l'espace où eux, ils ne tapent pas à ta porte pour rentrer chez toi. Ils rentrent. Donc, au début, quand tu ne t'y attends pas, nous, on a vraiment cette ode à la privacité. J'ai besoin d'être seule pour mon équilibre. Bon, c'est... On peut remettre ça en question. Eux, ils ne sont jamais seuls. Donc, si tu ne veux pas que quelqu'un vienne chez toi, tu fermes à clé. Mais il n'y a que les blancs qui fermeront à clé parce que ça ne se fait pas. Et pour aller chez eux, une fois que j'étais allée, quand j'étais allée en 2007, Guillaume, il n'avait pas de douche. Alors bon, là, il faisait moins 60. Je peux vous dire, je ne me douchais pas souvent parce que je ne transpirais pas beaucoup. Et puis, la vieille peau, elle te protège du froid. Mais j'étais allée chez quelqu'un d'autre et puis je me rappelle, elle dort, il faisait vraiment froid et je tapais à la porte. Mais je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, mais ils ne m'ont pas ouvert la porte. Finalement, j'ai ouvert. Et puis, en fait, il ne fallait pas que je tape, ils n'allaient pas venir m'ouvrir parce que je n'ai qu'à entrer. Là, j'en ai mes chaussures, je vais me doucher et ils ne me connaissaient pas vraiment. Mais c'était bon. Ce rapport à l'espace, il est complètement différent. Je vous souhaite une belle expédition, beaucoup de beaux échanges. Merci, chers auditeurs et chères auditrices de votre écoute. Merci beaucoup à vous. Et en inuctitude, Sous-titrage Société Radio-Canada